Sous-titrage Société Radio-Canada 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 permettre cette chose-là. Sinon, on parlait de portable, de petit radio, mais si on va dans quelque chose d'un peu plus élaboré comme celui-là, ça c'est un appareil HF qui fait de la communication en un petit temps, mais si tu t'en vas à la forêt avec lui avec une antenne très rudimentaire qui va être dans cette forme-là, on va appeler ça un V inversé, il va être capable de communiquer avec ses chums de radioamateurs en ville, partout, dans le Québec, dans le monde, en étant en pleine forêt. Ça, c'est l'avantage de ça. Maintenant, si on parle de coût, de ce que c'est de radioamateurs, bien, radioamateurs, c'est pas plus, c'est pas plus dispendieux finalement que n'importe quel autre. Nommer à un, ça va être, il y a des coûts de reliés à ça. Que tu joues au tennis, que tu joues au hockey, que t'es un skidoo, que t'es un placer. Que tu changes ta carabine à tous les temps. Que tu changes ta carabine ou que juste d'aller à la chasse ou d'aller à la pêche. Que n'importe le loisir qu'on fait, il y a toujours un coulis, tu sais. Des choses aussi simples que d'être un philatéliste, de recollectionner des teintes, il y a des coûts à acquérir les teintes, il y a des coûts à garder ça en bibliothèque, ainsi de suite. Bien, la radioamateur a eu ses coûts aussi. Est-tu plus cher qu'il y a d'autres choses? Non, elle est pas plus cher. C'est toujours en fonction de ce que tu dois faire avec la pêche en retard. Tu peux aller de sa plus simple expression à des coûts aussi minimes que, je te dirais, cette radio-là, ici, de premier en avant tout petit, qui est de l'ordre d'environ 55 dollars. Puis d'aller à quelque chose de plus élaboré qui pourrait coûter 10 000. Entre 10 000 et 50, il y a toute une marge. Une grosse marge. Oui. Puis de l'intérêt que tu vas y mettre. Si tu n'as pas d'intérêt pour faire des communications en chef, bien, tu vas te limiter à des choses de moins dispendieux. C'est libre à chacun de voir ce qu'il va faire avec ça. Comme tu achètes un 4 roues, bien tu peux l'acheter tout prix, tu peux l'acheter tout nu. C'est pareil là-dedans. Tu peux partir de rien, puis d'aller à beaucoup plus. Puis c'est souvent inspiré. On part avec un minimum, on s'intéresse, puis en s'intéressant, bien évidemment, on va vouloir investir un peu plus dans le domaine. En fait, c'est ça. En plus, les questions de grosseur, tu sais, c'est sûr, on voit ici une petite possibilité, là, en termes de grosseur, mais la grosseur ne ferait pas l'efficacité, si on veut, tu sais. Parce que ça, ça peut être très efficace dans son domaine, ces petits appareils portatifs-là, pour autant qu'ils sont concernés, autant que celui-ci, que celui-là. Ils ont tous leur valeur et puis c'est pas la grosseur qui donne leur emmenant. C'est ce qui vient tout à l'entour, puis ce qu'on veut faire. Si on fait de l'international, on peut aller encore là, comme je l'ai dit, on peut acheter un appareil très dispendieux, après ça, vous pouvez acheter une taux pour accrocher vos antennes, les antennes, la performance des antennes. Tu sais, c'est comme acheter une auto. Quand tu achètes une auto, le gars, il va te dire, bien, tu veux-tu ce moteur-là ou tu veux cet autre moteur-là? Ah bien, moi, j'ai un moteur performant. J'ai un moteur performant, ça m'a coûté tant de plus. Mais je vais avoir une radio plus performante, c'est la même chose. Je vais avoir, je vais être capable de faire ci, je vais être capable de faire ça, mais ça prend ci, ça prend ça. Il ne faut pas se laisser berner par ça. C'est certain qu'on demande toute chose. Ça va avec le budget. Mais le radio qu'on a ici, qu'on peut appeler un mobile, tu comprends? Absolument. C'est un radio plutôt portable. OK. Si c'est mobile au sens où tu peux le transporter ou ce que tu veux, effectivement. Dans un véhicule, moi, je voudrais avoir un radio dans un véhicule. Je pourrais mettre cet appareil-là qui est pratiquement à la même grosseur qu'un CV. qui marche avec une antenne qui est de même forme qu'un CV. Absolument. Absolument. On ne peut pas plugger une antenne de CV sur ces radules-là. Non. Pas du tout. Pas du tout parce que ce n'est pas syntonisé. Ce n'est pas syntonisé. Ça ne va pas dans les longueurs d'onde. Il y a des capacités de ce radio-là. Ce radio-là fait beaucoup plus qu'un CV. Elle couvre la totalité de la bande, ce qu'on appelle la bande HF, la bande des hautes fréquences. Elle requiert une antenne particulière. Et surtout, dans le mobile, comme tu voudrais faire, il y a différents modèles d'antennes. Encore là, on disait, c'est une question de prix. Alors, tu peux avoir une antenne, ce qu'on appelle des antennes HF, qui sont à prix modique. Puis, pour une centaine de dollars, tu vas être capable de couvrir plusieurs bandes avec une antenne. Mais, tu peux aussi en acheter une qui va t'en coûter 5-600, qui va faire la même job, mais qui va t'être un peu plus sophistiquée. Dans ce sens que, celle à 100$, elle va te demander de t'impliquer plus manuellement. Alors que l'autre à 5-600, elle, elle va être automatique. Tu vas payer son piton, puis ça va s'arrêter de ça. C'est un peu comme ça que je vois le monde de radio-amateur. Ça fait-tu le tour de vos questions? Absolument. Très intéressant. Il reste à passer le message à ceux qui l'intéressent. Parfait!